Au niveau national, on sait qu'il y a en moyenne une femme sur six qui, au cours de sa vie, est victime de viol ou de tentative de viol. Donc on s'attendait à avoir des résultats qui seraient dans ces ordres de grandeur-là. Sachant qu'il y a, on précise, 19% à peu près, je crois que les chiffres sont de cet ordre-là, de femmes en première année. Cette année, c'est 20,5%. Donc une femme sur 20% de femmes. Chaque année, il y a une quinzaine d'intégrations et un week-end d'intégrations pour les premières années avec 1 200 participants. Non, c'est à ce moment-là que ça se passe ou au contraire, c'est à ce moment-là que vous, vous mettez le paquet en termes de sensibilisation, en termes de contrôle ? Alors, ce n'est pas à ce moment-là que ça s'est passé, d'après les résultats de l'enquête. Et globalement, les semaines d'intégration sont plutôt très bien cadrées. Il y a un encadrement école, il y a des staffeurs, donc des personnes qui s'assurent que tout se passe bien, qui permettent vraiment de maîtriser la situation. Donc là, l'enquête montre que l'essentiel des violences sexistes et sexuelles pour ce qui s'est passé l'an dernier se sont produites, dans 8 cas sur 10, au sein des résidences des élèves et donc à domicile. Des résidences étudiantes. Et je suis complet en disant qu'a priori, dans 90% des cas, un autre étudiant est l'agresseur. Vous n'avez pas du tout, c'est ce que vous avez écrit sur le réseau social Twitter notamment, Céline Pic, été surprise en tant qu'ancienne étudiante. J'ai été diplômée effectivement de SUPELEC il y a une vingtaine d'années et ça ne m'a pas surpris du tout parce qu'en fait, on est souvent dans le... On se cache la réalité des choses en face, c'est-à-dire que, en fait, dans ces écoles d'ingénieurs où il y a une énorme majorité d'hommes, il y a une culture du viol, il y a un sexisme ambiant qui favorise le passage à l'acte sur ces violences sexistes et sexuelles. Et dans mon thread Twitter que vous mentionnez là, je rappelais par exemple un certain nombre de chants, les chansons de promo... Voilà, qu'on ne peut pas citer ici parce qu'il est 14h et qu'on est sur le service public, voilà. Voilà, alors les chansons de promo font l'apologie du viol. Ça, c'est clair et net. Ça participe à la culture du viol et à l'ambiance de la promo. Il y a aussi également les soirées, les soirées qui sont organisées. On peut avoir, par exemple, une étudiante qui avait été diplômée il y a 4-5 ans, me racontait la campagne BDE qu'elle avait vécue. Des pom-pom girls, des spectacles de striptease, par exemple, de pole dance. Tout ça participe à ce que j'appelle un sexisme ambiant, une ambiance viriliste, où les hommes ensuite se sentent légitimes aussi, ensuite, à promettre des ambiances sexuelles. Et un autre exemple également, pour vous montrer un petit peu l'ambiance des écoles d'ingénieurs et de centrales SUPELEC, c'est que, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y a encore 4 ou 5 ans, il y avait un site qui s'appelait Pascal. Alors Pascal, ce n'est pas le scientifique, ce n'est pas non plus le langage informatique. C'est un site pornographique développé et mis à disposition des étudiants. Et il y a des concours de ceux qui passent le plus de temps sur le site pornographique. Donc tout ça participe à ce que j'appelle une ambiance très hostile aux femmes, une ambiance à base de culture du viol. Et dans les résidences, ensuite, il ne se passe pas ce qui se passe, mais c'est à l'image de l'ambiance. – Une réaction avec Émilie Roger. Juste un mot d'abord. Pascal, ça existe encore à votre connaissance ? – Pas à ma connaissance, je ne connaissais pas. – Et deuxième chose, ces mots de culture du viol qui sont quand même très graves, qu'est-ce que vous entendez quand c'est une ancienne étudiante qui vous en parle ? – Alors la culture du viol, ça existe, mais c'est un phénomène de société. Et c'est un phénomène qui banalise, qui normalise les agressions sexuelles qui peuvent être faites à l'encontre des femmes. Ça existe dans la société, ça existe forcément à l'école, ça existe dans tous les établissements. – Centrale Supélec, elle est là, je cite le site, pour préparer les leaders de très haut niveau du monde de demain. Il y a des efforts qui ont été faits. Je sais qu'à leur arrivée, les élèves de première année ont eu une sensibilisation à la question du genre, à la question des inégalités. Il y a une quarantaine de cours en deuxième année. Mais tout de même, est-ce que quand on prépare les leaders de demain, on peut le laisser se préparer dans un terreau fertile de tout ce qui est culture ? Alors on appelle ça culture du viol, mais culture finalement de la violence sexiste ? – On ne peut bien sûr pas, et d'ailleurs on condamne. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis l'époque que vous illustrez. En tout cas, depuis ces dernières années, c'est un sujet qu'on a pris à bras le corps. Il y a une mission, Égalité femmes-hommes, qui existe depuis 2019, qui concerne aussi bien les élèves que les personnels de notre école. Et dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose qu'on peut tolérer, et c'est vraiment quelque chose que l'on condamne. On lutte activement au quotidien contre ce que vous décrivez. – Personne n'a porté plainte. L'enquête a été transmise, on est au début du processus, mais personne n'a porté plainte, vous comprenez ça ? – C'est difficile de porter plainte quand vous êtes comme ça en vase clos. Alors oui, la culture du viol, elle existe partout, les viols, ils existent partout, mais je pense que c'est renforcé par cette ambiance de promo très viriliste, qui ne permet pas de parler en fait. Ce qui est incroyable dans l'Arctique du Monde, c'est qu'on montre qu'il n'y a aucun signalement. Alors que derrière, il y a cette… – Dans toute la séquence Balance ton port, MeToo, Centrale Supélec est passée sous les radars. – Et je pense que l'ensemble des écoles d'ingénieurs sont passées sous le radar, alors qu'à partir du moment où il y a 80% d'hommes, moi j'aimerais bien qu'on ait des engagements qui soient concrets. Moi ce que je vous demande aujourd'hui, en termes d'engagement concret, pour faire cesser cette culture du viol, c'est de vérifier ce qu'il y a dans ces chansons de promo et d'interdire la culture du viol dans les chansons de promo, d'interdire les spectacles de streptease et la banalisation de la diffusion de la pornographie qui légitime et qui participe à cette culture très misogyne et très ancrée dans les écoles d'ingénieurs. C'est le type d'engagement que les associations féministes attendent des écoles d'ingénieurs. – Est-ce que l'école organise des spectacles de streptease ? – Pas du tout. – C'est dans les fêtes privées dont on parle ? – Éventuellement, en tout cas moi j'en ai pas connaissance, mais je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est vraiment quelque chose qu'on doit condamner et c'est aussi la raison pour laquelle on a apporté ces dernières années de plus en plus de cadres et de plus en plus de maîtrise sur l'organisation des soirées. Aujourd'hui, on a des personnes à l'école qui sont responsables d'apporter un cadre et une maîtrise sur la façon dont les soirées associatives se déroulent. Parce que justement, on a conscience qu'il peut y avoir des dérives s'il n'y a pas de cadre. – C'est aussi, pardon, je me fais peut-être l'avocat du diable, mais c'est aussi une tradition finalement des écoles d'avoir comme ça un esprit de corps. On sait que le réseau, après, ça sert dans la carrière. Alors certes, on n'est pas obligé d'aller aussi loin que la culture du viol, mais par quoi on remplace dans ce cas-là les chansons, la tradition, il faut bien qu'elle existe, cet esprit de communauté. – Alors moi, j'adorerais, enfin je sais qu'il y a un esprit de promo qui est extrêmement fort, on est comme ça dans un campus pendant trois ans, tous ensemble, tous et toutes ensemble, mais on a autre chose que la haine des femmes pour nous souder. On a des valeurs de solidarité, de fraternité, d'adelfité même. Et je pense que sans une action concrète et constante pour éradiquer des associations qui animent la vie de l'école, les campagnes BDE et les week-ends d'intégration et les soirées privées sont effectivement imbibées de pornographie en particulier et d'apologie de la culture du viol qui soude les étudiants. C'est pareil dans l'armée, c'est pareil dans plein d'autres endroits, mais dans les écoles d'ingénieurs à très grande majorité masculine, c'est davantage marqué que dans le reste de la société. Et là, il faut arrêter de se cacher de la réalité. Il faut que des mesures soient prises concrètement pour faire cesser cet esprit de corps, qui est un esprit de corps que j'appelle de viriliste. Un dernier mot avec vous. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je pense qu'il y a mieux que des violences sexuelles pour fédérer des élèves autour de soirées étudiantes notamment. Il y a l'humour, il y a tout simplement pourquoi appeler à la violence, pourquoi pas plutôt se rassembler autour de jeux et d'événements qui sont drôles, mais qui sont humoristiques. Et c'est ce qu'on appelle vraiment de nos voeux. Et on condamne fermement ces événements et ces violences sexuelles. C'est aussi le sens de l'enquête. L'enquête, on l'a fait à dessein. On a choisi de faire cette enquête. On a voulu vraiment prendre la mesure de l'exposition de nos étudiants et étudiantes aux violences sexuelles. C'était vraiment notre intention de prendre cette température pour pouvoir vraiment saisir ce problème à bras-le-corps qui n'est pas un problème école, qui est vraiment un problème de société. Et derrière, il y a un ensemble de dispositions qu'on avait déjà mises en place, mais qui ne sont clairement pas suffisantes. Il y a un ensemble de dispositions que l'on va poursuivre, que l'on va muscler pour endiguer ce phénomène. Est-ce que vous vous engagez à ce moment-là de publier les chansons de promo qui sont aujourd'hui chantées dans les week-ends d'intégration pour qu'on voit effectivement ce qu'il y a en cours aujourd'hui ? Parce que là, vous vous dites que ça n'existe plus aujourd'hui. Moi, je vous parle de témoignages d'il y a 4-5 ans. Le pole dance, les pommes comme pommes girls, le site pornographique, c'est des choses qui animent la vie étudiante aujourd'hui, qui ne peuvent plus être tolérables aujourd'hui. J'entends. J'entends. Et il y a typiquement une action qui est très récente et que l'on a prise au niveau des associations qui organisent des événements comme ça, testifs, on leur demande de signer une charte d'engagement, une charte éthique pour un comportement qui soit éthique. Éthique dans tous les sens du terme, sur les questions de genre, mais aussi éthique sur des questions de comportement, en général, du terme. On arrive au terme de ce débat. Je voudrais vous remercier toutes les deux, Émilie Roger et Céline Pic, d'avoir été avec nous. Je cite juste ces annonces qu'on attend de Frédéric Vidal, la ministre en charge du dossier, qui doit faire des annonces dans les jours qui viennent. Voici ce qu'on pouvait dire. Et merci encore une fois à toutes les deux d'être venues aborder cette douloureuse question. Frédéric Vidal,